Bonjour à toutes et tous. Merci pour la présentation, Caroline. Merci, un grand merci à cinq contemporaines autochtones et merci à Dents sur les routes pour cette invitation. Oui, mon nom c'est Laetitia Vera. Je suis d'origine mexicaine, d'ascendance mexicaine de la part de ma mère. J'ai choisi de m'établir et d'investir la scène contemporaine artistique morélaise accompagnée et accueillie par les artistes autochtones du Nord. Il y a dix ans, j'ai rencontré, il y a dix ans que j'ai collaboré avec la compagnie Ondinox, compagnie de théâtre autochtone francophone. Je suis ici pour vous présenter le spectacle de El Buen Bessir, Tlaquentli. Tlaquentli, qui est en langue nahuatl, ça veut dire bien habillé, propre, élégant. C'est un spectacle que j'ai créé en collaboration avec l'artiste Carlo Rivera, le musicien Hugo Monroy et le dramaturge Clément Casseley. Et les photos que vous voyez, sont prises dans la première esquisse de travail présentée au printemps 2017. Et notre travail poursuit la création, puis va se présenter dans sa version finale en mars 2019 à la cinquième salle de la place de Sartre. Voilà, il y a beaucoup de danse. C'est la danse théâtre qu'on fait, enracinée avec nos origines. Puis intéressant parce que c'est... On travaille les frontières de l'Amérique. Oh, ça passait vite. Voilà. Et voilà, je vais faire lecture parce que j'ai moins d'habitude de parler devant le public. Je me sens plus à l'aise. Un mouvement. OK. En ce moment historique du réveil autochtone à travers les Amériques, elle veut investir Clément Casseley est un spectacle de danse théâtre qui lève les voiles sur le transvestissement culturel, une des séquelles de cent ans d'années de colonialisme qui ont subi le peuple autochtone des Amériques. Sur les rythmes et sonorités de notre héritage mexicain, Carlos, qui est ici présente, Carlos Rivera, qui j'ai connu en Alberta, en Banff, dans l'ouest du Canada. Oui, c'est ça. Donc, Carlos et moi partageons avec le public la parole de nos ancêtres, la parole de sagesse qui nous accompagne au cours de notre processus d'adaptation à la vie dans le territoire du Nord, du froid. On planche aussi dans les années 40 et 60, et dans les années de mes grands-parents, qui eux-mêmes ont vécu ce phénomène de travestissement colonialiste, pour être accepté et respecté dans une société mexicaine civilisée, et voilà, dont le pouvoir glorifie les apparences, le machisme et les messages du pouvoir colonial sanctifiés par la religion jusqu'à nos jours. Donc, cette collaboration très proche et intime avec l'artiste Carlos Rivera nous a permis de vivre un processus profond de décolonisation, de réconciliation profonde, mais surtout de réaffirmation par l'art de la danse. C'est un théâtre aussi de guérison, donc pour réconcilier, il faut commencer par nous-mêmes. Je trouve ça que c'était comme la base de notre processus, puis la base de notre création. Voilà, donc c'est par l'art de la danse qu'on peut réaffirmer notre identité. Et je profite aussi pour vous annoncer ma prochaine création à l'avenir, intitulée « La soif », qui sera présentée en avril 2019 à Tangent, sur la thématique de l'esprit de l'eau, thématique urgente aussi, au niveau planétaire. Donc, sur l'esprit de l'eau, mais surtout sur la soif des vérités, autant humanitaire, autant individuel, puis dans la société. Voilà ! Merci beaucoup. Merci beaucoup.